Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons discuter de l'usage des appareils photo et de la bibliothèque d'images associée à votre terminal. Comme vous le savez maintenant à peu près tous les smartphones disposent non pas de un mais de deux appareils, un appareil en position dorsale et un autre appareil en position frontale qui est plus léger que l'appareil, en général le meilleur appareil c'est celui qui est auto de votre téléphone et puis en plus vous avez une bibliothèque d'images. Alors, première petite remarque quand vous manipulez tout ça, vous allez manipuler des photos et puis peut-être aussi de la vidéo, c'est lourd donc là il va falloir faire particulièrement attention à la mémoire. Ensuite, vous allez voir que pour accéder aux images on va retrouver un picker, un picker particulier, donc c'est un UI Image Picker Controller qui va en fait nous permettre de gérer à la fois l'accès aux appareils photo et l'accès à la bibliothèque d'images. C'est le même objet mais donc on va devoir lui dire à quelle source on va devoir s'approvisionner et on peut d'ailleurs même semble-t-il forcer le choix de l'appareil quand il y en a deux. Alors, je vous recommande malgré tout de tester l'existence de l'appareil photo, ce n'est pas tant pour les terminaux parce qu'il n'y a plus vraiment de terminal sans appareil photo qui existe, les derniers c'était les iPod Touch et je crois le premier iPad, je me demande s'il y avait un appareil photo, mais bon, ils sont relativement anciens et a priori ils sont sortis du scope des appareils qui sont supportés par les versions récentes d'iOS. Je crois que l'iPod sans caméra c'est iOS 4 ou 5 peut-être et l'iPad c'est iOS 5, donc c'est vraiment des machines que vous n'avez plus vraiment à gérer. Mais par contre, si vous voulez faire des tests sur le terminal, ça peut être intéressant de faire attention. Donc comme je vous l'ai dit, on a un UI Image Picker Controller, donc ça fonctionne, on a déjà vu les Picker Controller, c'est un peu pareil. Donc l'initialisation se fait de façon assez classique, à la Objective-C ou à la Swift. Pour tester l'existence des appareils, vous allez simplement interroger ces méthodes en Objective-C, en Swift. Ensuite, vous allez sélectionner une source, pour cela vous utilisez l'attribut Source Type, donc vous avez Photo Library, Caméra ou Saved Photo Album. Il y a visiblement une différence, j'ai l'impression que le Save Photo Album, vous avez accès à moins de choses. Mais bon, pour ça, allez voir, on ne lira jamais le Fantastic Manual. Pour prendre une photo, vous avez une méthode Take Picture et vous pouvez également gérer le Flash avec un attribut qui est Caméra Flash Mode. Vous pouvez mettre à Off, Auto ou à On. Bien évidemment, à côté du Picker, vous avez un protocole, UI Image Picker Controller Delegate, qui en fait offre principalement deux méthodes. Une sortie avec une photo, soit elle a été prise avec un des appareils photo, soit elle a été sélectionnée dans la bibliothèque d'images. Et puis une sortie sur animation. Donc je vous donne ici à chaque fois le nom des deux méthodes en Objective-C et ensuite en Swift. En fait, vous avez également besoin, alors ça c'est quelque chose que j'ai observé, qui est dit dans la doc, vous avez besoin de répondre au protocole UI Navigation Controller Delegate. En fait, c'est marrant parce que vous pouvez ne pas en avoir un usage explicite dans votre application, mais si vous ne le mettez pas, il vous met un gros warning pas beau. Moi, je n'aime pas trop les warnings, donc je rétablis l'utilisation de ce protocole. On le verra dans une séquence ultérieure quand on s'intéressera au UI Navigation Controller. Pour ce qui est de l'acquisition de l'image, vous avez une vue temporaire, c'est le Picker, qui va entièrement prendre en charge le processus de sélection. Et ce Picker, vous le faites apparaître, vous le faites apparaître via le contrôleur associé. Donc, present ViewController Animated en Objectif C ou present en Swift. Et vous demandez à un ViewController de faire cette présentation. Et puis, bien évidemment, vous faites une désactivation explicite. Dismiss ViewController AnimatedCompletion et Dismiss en Swift. Et en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues. On a déjà vu ça avec les histoires de clavier pour le Dismiss. On a déjà vu la présentation avec les UI Alert Controllers. Bref, c'est une mécanique à laquelle vous devriez déjà être rompu. Alors, à propos de l'image, vous avez un attribut qui s'appelle AllowEditing qui permet d'autoriser l'édition de l'image. Donc, en fait, le fait que vous puissiez la retailler, que vous pouvez faire appliquer des filtres, etc., etc. Donc, ça, c'est évidemment dans le UI Image Speaker Controller que vous devez faire ça. Et une fois que vous obtenez l'image, vous avez en fait, lorsque l'on vous rappelle et que quelque chose a été sélectionné dans le rétro-appelle, vous avez en fait un paramètre qui s'appelle Info et qui est en fait de type dictionnaire et qui va vous donner toute une série d'informations. L'image originale, s'il y a eu édition, l'image redimensionnée, enfin bref, l'image altérée, etc. Et puis, des informations sur le type de ce que vous récupérez, si c'est une vidéo ou si c'est une image. Et du coup, vous avez une table de lecture. La table de lecture, je vous la donne ici. Donc, c'est les éléments de ce dictionnaire. Et puis, vous pouvez du coup choisir en fonction des clés ce que vous voulez. D'accord ? Donc, il faut voir bien évidemment qu'il y a certains éléments qui n'ont de sens que lorsque vous avez autorisé l'édition. Parce que si vous n'autorisez pas l'édition, bien évidemment, il y en a un des deux qui n'a pas de sens. Et par exemple, ici, je récupère une image, je fais Info, Object 4K et je récupère celui-là. À ce moment-là, j'ai mon image. Alors, il y a bien évidemment des autorisations. Parce que là, on touche à des aspects vie privée. Exactement comme pour la géolocalisation. Donc, il y a différents types d'accès. Il y en a un pour l'appareil photo, un pour le micro, un pour la bibliothèque de photos. Et si on filme, on considère que la caméra, c'est l'appareil photo plus le micro. Donc, ça veut dire que vous allez avoir différents messages. Le premier message qui est lié à l'accès à l'appareil photo. Le deuxième message lié à l'accès au micro si je veux filmer. Et le troisième message qui est lié à la bibliothèque de photos. Et donc, la gestion des droits est distincte sur ces trois éléments. Et vous pouvez, vous allez regarder les préférences, désactiver ces droits. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de faire les tests d'accès de manière cohérente. Si par hasard, l'accès par exemple ici à la bibliothèque de photos est interdite, vous avez un écran de ce type-là et vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est entièrement pris en charge par le système. Ce n'est pas votre application qui l'affiche. Mais ça s'exécute dans votre application. Alors, il y a une petite nouveauté avec iOS 10, c'est qu'ils veulent que l'on insère des descriptifs, des raisons pour lesquelles on a besoin d'accéder à la caméra, à l'appareil photo, au micro et à la bibliothèque de photos. Et donc, vous devez enrichir le info.pdlist avec une clé, une de ces clés-là, ou plusieurs, et puis les chaînes de caractères explicatives qui sont associées. Donc, je vous donne ici un petit exemple. Donc, ça, c'est typiquement, vous copiez-collez ce truc-là dans le fichier info.pdlist. Bien évidemment, vous avez le droit de changer les messages. Si vous ne le faites pas, eh bien, tout simplement, votre application va planter à l'exécution. Point barre. Mais si vous regardez les messages juste avant le plantage, il va vous dire, ah, mais vous avez oublié d'installer cette clé alors que vous tentez d'accéder à la caméra, le micro, etc. Voilà, donc c'est assez clair et on fait l'erreur en général qu'une seule fois. En guise de conclusion, la gestion des droits, elle est assez fine puisqu'elle se fait à la fois par objet, ici le micro, ici les photos, ici l'appareil photo. Et elle se fait application par application. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très fin. Vous pouvez autoriser, par exemple, le micro pour une application et pas pour une autre, etc. Nonobstant, les problèmes de piratage que vous pouvez supporter dans vos terminaux, eh bien, a priori, tout est pris en charge de façon à ce que vous ne puissiez pas accéder aux photos, à l'appareil photo ou au micro de façon inattendue dans une application. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501